Que vous soyez fan de football ou pas, vous avez au moins une fois entendu parler de Cristiano Ronaldo. C'est l'un des plus grands joueurs de football de tous les temps. Et si vous suivez cette chaîne depuis un moment, vous connaissez très certainement Binance. Ces deux entités viennent de nouer un partenariat et à cette occasion, Binance offre gratuitement des boxes NFT d'une valeur moyenne de 117$ à tous les nouveaux utilisateurs NFT. Dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape tout ce qu'il faut faire pour être éligible. Suivez la vidéo attentivement. Parce que si vous ratez, ne serait-ce qu'une seule partie, vous n'allez malheureusement pas recevoir ces boxes. Et donc vous allez passer à côté de cette opportunité. Pour commencer, allez dans la description de la vidéo. Je vous ai mis un lien. Vous allez cliquer sur le lien, vous allez atterrir sur cette page. Et une fois que vous êtes sur la page, vous appuyez simplement sur Claim Now. Et là, on va aller pour faire l'inscription sur Binance. Ici, vous pouvez vous inscrire avec le Gmail ou avec le mail directement. Donc nous, on va choisir par le mail. Et il faut simplement entrer les informations. Et ce qui est le plus important, c'est à partir d'ici. Vous voyez cette partie. Vous appuyez là-bas et vous devez entrer un code. Donc ce code, c'est Ronaldo. C'est Ronaldo, mais en caractère. Comme vous êtes en train de le voir à l'image. Après ça, vous allez simplement appuyer pour créer le compte. Donc si vous ne mettez pas Ronaldo là-bas, vous n'allez pas recevoir. Et là, sur cette page, on va appuyer sur Claim Mystery Box. Donc on va être redirigé sur Binance directement, sur la section NFT de Binance. Et à ce niveau, ce qu'on devrait faire, c'est la vérification d'identité. Donc vous allez appuyer sur Complete Verification. Et ici, soit vous allez avoir un PC qui est très bon, qui a une très bonne caméra. Soit vous devez télécharger l'application. Donc si on appuie à ce niveau, vous allez voir. Si on appuie sur Start Now, vous verrez qu'on va nous demander d'aller directement sur le site. Et quand c'est sur le site comme ça, il faut que ce soit sur PC. Mais nous, on va essayer d'utiliser directement l'application. Et je pense que l'application, c'est mieux parce que ça va beaucoup plus vite. Donc on va aller sur Play Store pour télécharger l'application. Ensuite, on va ouvrir le compte sur l'application là-bas directement. On va se connecter à partir de l'application. Pour que ça soit beaucoup plus simple. Et pour la vérification, assurez-vous d'être dans un endroit assez lumineux. Pour que ça passe vraiment très vite. En 15 minutes normalement, la vérification va passer. Donc on va aller sur Play Store. Donc voilà, c'est ici, c'est Binance ici. On va télécharger l'application. On télécharger l'application. Et on se retrouve maintenant derrière pour faire le reste du processus. Mais ici, on ne va pas tout faire puisque moi j'ai déjà fait la vérification. Donc je ne vais pas tout vous montrer. Arrivé à un niveau maintenant, vous allez voir que ça sera beaucoup plus simple. Donc on se connecte ici. On va se connecter sur l'application. Et maintenant, on va voir la suite. Là-bas aussi, vous allez nous demander automatiquement la vérification. Et vous verrez qu'il suffira simplement de suivre les étapes. Les étapes sont assez simples. Donc voilà, ici, on va aller sur Vérifier le compte. Donc on appuie simplement sur Vérifier le compte. Et on va entrer les informations. Les informations habituelles, les noms, prénoms, consorts. Et vous devez avoir au moins une pièce d'identité avant de commencer. Vous devez avoir une pièce d'identité avant de commencer. Donc ici, il suffit simplement d'appuyer sur Vérifier le compte. Et on va poursuivre. Ça peut être une carte d'identité, le permis de conduit ou encore le passeport. Les trois là peuvent passer. Donc ça détectera automatiquement votre pays. Donc vous n'aurez pas besoin d'entrer le pays à ce niveau. Vous allez appuyer sur OK. Maintenant, vous allez faire le reste du processus. Donc il n'y a rien de vraiment compliqué à ce niveau-là. Mais il va falloir que vous fassiez cette étape. Sinon, les boîtes que vous avez reçues, vous n'allez pas pouvoir les vendre. Vous n'allez pas pouvoir vendre ces boîtes. Il faut impérativement faire la vérification d'identité. Donc ici, vous allez voir tout ce qu'il faut remplir. Vous les remplissez simplement comme sur les autres sites. Donc si vous appuyez là-bas, vous allez voir tout ce qu'il faut remplir. Et comme je l'ai déjà précisé, on ne va pas aller jusqu'au bout. Parce que moi, j'ai déjà fait la vérification. Donc ça ne va servir absolument à rien de faire tout ça. Si vous n'avez pas encore fait la vérification, vous allez en profiter. C'est juste après la vérification que vous allez recevoir. Vous allez avoir la possibilité de vendre les NFT qu'on vous a donné. Bien que vous allez pouvoir ouvrir même la boîte pour voir c'est combien est-ce que vous avez gagné dedans. Parce que bien sûr, sur la miniature, il y a qui sont 17$. Mais ce sont des NFT. Les prix peuvent monter. Tout comme ça peut descendre. Vous pouvez obtenir des NFT dont la valeur va très vite monter. Tout comme la valeur peut descendre. Néanmoins ici, la NFT, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui va avoir moins de 30$ avec ces NFT qu'il va recevoir. Si vous faites toutes les étapes, vous faites la vérification, vous allez recevoir ces NFT très facilement. Donc voilà comment ça va se passer. Encore, je ne sais pas s'il est déjà dit en début, mais ce n'est pas tout le monde qui est concerné. Si vous aviez déjà un compte depuis, vous n'êtes pas concerné. Ce sont ceux qui arrivent nouvellement sur Binance. Et ici aussi, ceux qui avaient des comptes, mais qui n'avaient pas fait la vérification, c'est votre chance. Si vous faites la vérification, maintenant, vous allez recevoir ce bonus-là. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous présenter. Faites tout possible pour remplir toutes les étapes et recevoir de l'argent gratuit. On se dit à une prochaine fois pour une autre opportunité.